ok salut tout le monde alors aujourd'hui on va parler de mécanismes on va voir 15 mécanismes qui permettent de faire mat ou prendre l'avantage alors qu'est ce que c'est qu'un mécanisme en fait c'est une suite de coups qu'on peut retrouver dans différentes situations et c'est des suites de coups un petit peu automatique et qui permettent souvent de mater notre adversaire ou alors on peut s'appuyer sur sur ces mécanismes pour pouvoir prendre un avantage alors le problème quand on les débutants c'est qu'on rate on rate ses positions il y a un mat qui est presque tout fait on le rate ou alors on met beaucoup beaucoup de temps à voir ce mécanisme on réfléchit beaucoup alors que si on l'avait un peu travaillé si on connaît un petit peu eh bien en un clin d'oeil on est capable de l'identifier et de s'appuyer dessus pour pouvoir déstabiliser notre adversaire on va en voir 15 certains sont vraiment très connus d'autres un peu moins mais je pense que c'est vraiment intéressant de les revoir premier mécanisme les mécanismes de maths du couloir très commun qu'est ce que c'est que le maths du couloir donc vous connaissez sûrement c'est quand le roi est bloqué dans son couloir créé par ses propres opions du roc donc là en l'occurrence c'est pour les noirs et là on voit que la huitième rangée est faible puisque elle est attaquée deux fois et elle est protégée qu'une fois en l'occurrence la case e8 la case e8 est faible puisqu'elle attaquait deux fois et elle est protégée qu'une fois donc du coup il y a un mat qui va arriver après échec les noirs vont reprendre de la tour et quand on va reprendre de notre tour il y aura un mat qui va arriver mat du couloir donc forcément si les noirs avaient laissé leur leur dame sur la huitième rangée en protection de cette case là il n'y aura pas eu de souci ou alors même sur cette case c6 les noirs auraient pu protéger donc pour éviter ça souvent eh bien on fait une petite porte une petite porte de sortie on aurait pu faire h6 avant donc après quand on maîtrise quand on maîtriser le mat de couloir il ya quelques petites variantes donc par exemple dans cette situation là le roi n'est pas vraiment dans le couloir ici mais avec un petit échec ici intermédiaire on va faire reculer le roi et quand on va venir sur cette case faible 8 comme tout à l'heure eh bien on retombe dans les mêmes similitudes et là il ya encore un mat donc voilà c'est des petites situations qu'il faut avoir au moins vu une fois pour pour pouvoir les voir plus facilement en partie donc même dans cette situation là il ya un mat du couloir qui arrive facilement en venant ici en 8 et en en mettant en échec le roi une position assez similaire c'est celle ci on voit que la huitième rangée est faible puisqu'elle a attaqué trois fois et elle est défendue que deux fois donc du coup on va pouvoir mater facilement avec le mat du couloir les noirs simplement sacrifiant la dame on enlève un protecteur de la de la huitième rangée et là on va venir sur cette case faible 8 et comme tout à l'heure il ya le mat du couloir donc une position avec les mêmes similitudes et enfin une dernière position du mat du couloir on voit que là le roi n'est n'est pas bloqué par ses propres pions donc oui peut être bloqué par d'autres choses que ses propres pions là en l'occurrence et bien il est bloqué par mon pion blanc ici qui contrôle les cases f7 et h7 et il a il a un pion donc même situation il va pouvoir prendre le mat du couloir comme tout à l'heure on vient sur la case faible 8 et la yam at il a plus de possibilités de sortir voilà le mat du couloir c'est pas obligatoirement avec les trois pions si on imagine qu'il ya des qu'il ya des pièces où je sais pas des choses qui bloquent ces cases là et bien on peut effectuer le mat du couloir un autre mécanisme très intéressant que les débutants ne voient pas forcément c'est la faiblesse du pion f ici voilà la position de base donc là le pion f le pion du roc est attaqué trois fois et il est défendu deux fois combiné à la faiblesse de la huitième rangée ici puisque la huitième rangée et bien il ya juste la tour qui protège cette huitième rangée il n'y a pas une autre tour une autre pièce une une dame et bien on va pouvoir venir sacrifier notre dame et quand les noirs vont reprendre la dame et bien on va pouvoir s'infiltrer sur la huitième rangée quand il va couvrir avec sa tour et bien il ya un mat qui va qui va arriver on va s'épuyer sur le mat du couloir voilà super intéressant ce mat qu'il faut avoir en tête et que souvent les débutants ont du mal à voir au départ voilà un mat super intéressant une petite variante là dans cette situation là bien on attaque le pion deux fois il est protégé deux fois mais on a ce fou qui va pouvoir clouer la tour et du coup on va pouvoir profiter de la faiblesse de la huitième rangée pour pouvoir faire un mat du couloir en venant sacrifier notre dame on récupère le pion il va devoir reprendre de la tour elle à la tour est clouée on peut simplement venir mater le roi adverse donc forcément ça peut marcher de plusieurs façons on pourrait on pourrait avoir notre dame sur la colonne f et pareil venir prendre le pion après prise il y aurait toujours le clouage et on pourrait venir mater sur la huitième rangée donc voilà forcément ça ça marche si la huitième rangée est également faible donc voilà un mat un mécanisme à voir en tête alors voyons un exemple où on retrouve ce mécanisme donc là c'est un peu la même situation sauf que du coup là on n'est pas sur le pion f là c'est sûr on est du côté du grand roc et la faiblesse c'est pas forcément un pion c'est pas forcément un pion donc là ça va être le fou et ce qu'on voit similitude mais une faiblesse sur sur la huitième rangée quand on va venir récupérer le fou si mon adversaire s'échappe avec le roi on va récupérer la tour et la partie sera gagnée en termes de matériel et si et bien les noirs récupère la dame et bien comme tout à l'heure ici on va pouvoir venir faire un échec seule possibilité venir couvrir avec la tour et quand on reprend avec notre propre tour ici protégé par celle ci et bien il ya un mat on s'appuie sur le sur le mat du couloir donc voilà on peut ce mécanisme il peut se retrouver de différentes manières mais quand on a les idées en tête quand on voit que là il ya une faiblesse ici et sur généralement le pion f ou même pas forcément sur une autre case aux alentours proche du roi et bien on peut on peut créer pas mal de pas mal de problèmes à notre adversaire Les mécanismes 3 et 4 ce ne sont pas vraiment des mécanismes mais plutôt des positions typiques de maths qu'il faut avoir en tête c'est qu'il faut voir instinctivement pour avoir un bon raisonnement parce que si on les voit pas tout de suite bien le raisonnement qui va en découler ça va être plus compliqué donc voilà il ya le mat de guéridon c'est celui ci donc c'est important de lui donner un nom pour pouvoir le reconnaître plus facilement donc le mat de guéridon c'est quand on va pouvoir venir ici venir face au roi avec deux pièces bon là c'est deux tours mais ça pourrait être n'importe quoi dans les angles morts du roi adverse donc là voilà il ya mad pourquoi parce que du coup et bien le roi n'a plus n'a plus de cases pour pouvoir s'enfuir ces deux cases de ou où il aurait pu s'enfuir sont prises par des pièces à lui ou même ça aurait pu être par de nos pièces ou même si on avait été au bord de l'échiquier donc voilà une position typique c'est le mat de guéridon qui est important à avoir en tête pour pouvoir voir plus facilement pour pouvoir raisonner plus rapidement alors une autre position typique de maths c'est la position du mat des épaulettes c'est quand le roi a tout de suite à sa gauche et à sa droite deux pièces qui le bloquent et là dans cette situation là quand on va venir avec notre dame ici juste devant le roi et bien il ya un mat qui va arriver à noter que là il n'y a même pas besoin de protéger la dame puisque mat de guéridon on était tout de suite collé à la dame là on peut tout de suite venir donc ça peut ça peut arriver assez rapidement donc voilà ça doit ça doit tirer notre oeil quand on voit tout de suite le roi qui est bloqué à sa gauche et à sa droite on peut se dire oula il ya peut-être un mat des épaulettes qui peut arriver facilement et on peut s'appuyer on peut s'appuyer là dessus pour faire plusieurs menaces alors une autre variante du mat des épaulettes c'est pas obligatoire que ça soit sur la huitième rangée on peut avoir ça aussi au milieu de l'échiquier donc là eh bien le roi noir est bloqué à gauche et à droite et quand on va venir ici avec notre dame on va créer un mat pourquoi parce qu'il peut pas se dégager à gauche et à droite et là ses angles morts sont pris encore par un fou donc ça peut arriver cette situation là peut arriver aussi autre variante quand le roi est complètement bloqué ici sur la dernière rangée et bien on peut même venir faire un mat ici avec le cavalier et le roi ne peut plus bouger le cinquième mécanisme est lié au mat de greco donc il apparaît quand les noirs n'ont plus de cavaliers à la protection du roc et quand ils ont avancé à un pion et qu'ils nous ont laissé maîtriser une diagonale face au roi adverse donc là il ya un mat inévitable puisque s'il ya plus pion là eh bien il ya mat et quand on va venir ici avec notre cavalier seule possibilité pour lui c'est de reprendre avec le pion le cavalier et quand on arrive ici avec notre tour il ya un échec et mat alors voilà le mat de greco voilà avoir en tête qui peut apparaître assez facilement surtout quand il ya plus le cavalier qu'il ya un pion qui a été poussé le pion f généralement alors une variante qui peut arriver assez souvent dans la pratique donc là encore il ya plus de cavaliers à la protection du roc on maîtrise la diagonale à 2g8 et le pion f a été poussé donc comme tout à l'heure pour le mat greco s'il ya plus ce pion là eh bien il ya un mat et bien simplement on va forcer on va venir ici menacer une menace de mat en h7 et quand il va pousser pour pour couvrir eh bien on va se faufiler ici en g6 et là le mat est inévitable donc s'il prend et bien simplement il ya un échec et mat qui arrive donc voilà une variante du mat de greco qui peut arriver assez souvent en pratique donc c'est assez commun quand il ya quand on maîtrisse cette diagonale là qui a plus le cavalier à la protection et qui a un pion le pion f qui a été avancé ça peut arriver souvent on peut arriver ici rapidement pour pour forcer l'ouverture du plus du de la colonne h qui va faire très mal 6 les mécanismes d'anastasie donc ça présente ça se présente comme ça il faut la case e7 libre en fait une case là sur l'avant dernière rangée où mon à mon cavalier va pouvoir accéder et il faut également la possibilité à une tour de venir ici sur la sur la colonne h et souvent ça apparaît quand il ya pas de cavalier de ce côté la côté roi et du coup on peut attaquer le roi et faire un mat simplement avec cette position de base hop on vient mettre en échec ici le roi en accédant à la case e7 le roi est obligé de venir sur cette case h8 on sacrifie la dame mon adversaire est obligé de reprendre la dame et quand la tour accède à cette dernière colonne la colonne h et bien il ya mat puisque ici mon cavalier prend possession de ces deux cases là et ma tour de la colonne h donc il ya mat alors une autre position qui découle du mat d'anastasie c'est celle ci le roi n'est pas obligé d'être sur la huitième rangée il peut se trouver sur le bord de l'échiquier ici simplement en venant ici en h8 il ya le mat comme tout à l'heure le cavalier maîtrise ces cases là et du coup comme il ya un le roi n'a plus de cases pour s'échapper une autre position qui découle du mat d'anastasie c'est celle ci quand le roi est plus au centre de l'échiquier là on a le cavalier qui maîtrise ces cases a5 et a7 et là quand on va venir ici avec notre tour et bien il ya un mat le mat d'anastasie encore puisque là du coup il ya le roi qui protège ces cases c5 et c7 7 les mécanismes de boden donc ça arrive généralement quand il ya grand roc et ça arrive assez souvent il faut qu'ils aient une petite faiblesse ici qu'il ya le pion c'est généralement d'avancer que les blancs puissent prendre possession de cette diagonale et en fait c'est un mat qui arrive avec deux diagonales en fait il faut imaginer une épée là une épée comme ça avec les deux avec les deux lames qui se qui se croisent et là il ya un mat qui va arriver et en fait il faut ouvrir cette diagonale là pour pouvoir accéder avec notre fou ici et bien simplement sacrifiant la dame ici échec obligatoirement les noirs vont devoir reprendre du pion et voilà les deux lames se croisent et il ya un mat le roi peut plus échapper il n'y a plus accès à cette case là donc généralement ça peut aussi arriver quand il ya la tour peut-être que là il n'y aura pas de cavaliers ou pas de pion qui va gêner le roi mais il y aura une tour ici qui bloquera qui bloquera peut-être le roi donc voilà ça arrive assez souvent en hoc c'est quand les diagonales sont affaiblis ici surtout celle ci et qui est que le roi n'ait pas de possibilité de s'échapper de ce côté là bien les débutants le voit rarement celui ci on peut prendre le pion ici hop ça va permettre d'ouvrir la diagonale et le mat boden arrive alors voyons une autre variante du mat boden alors c'est le même mécanisme mais pas le même tableau de maths en fait là dans la position il ya une tour qui était braqué sur sur la case b7 il y avait une menace de mat ici et les noirs ont fait ce petit c6 et là c'est l'erreur puisqu'il ya le mécanisme boden qui arrive on va pouvoir mater avec le mat boden comment et bien comme tout à l'heure même mécanisme à sacrifier la dame échec et quand les noirs reprennent du pion et bien il ya un mat qui arrive au lieu de maîtriser cette diagonale là et bien on a l'action de la tour donc c'est pas tout à fait le même tableau de maths mais c'est la même situation et là il ya échec et mat donc on retrouve les mêmes faiblesses et bien il n'y avait pas il n'y avait pas de possibilité de s'échapper pour mon roi ici en d7 et il y avait une faiblesse sur cette diagonale là du coup on a sacrifié la dame là on n'a pas le fou qui va pouvoir venir mais en contrepartie on à la tour protégé par le fou 8 le mat à l'étouffée de damiano donc ça arrive quand le roi était obligé de venir ici dans l'angle de l'échiquier et par un artifice quelconque on a été obligé de de mettre une pièce qui bloque complètement le roi dans cet angle là et là il ya ce mat de diamiano qui arrive c'est quand on fait une menace ici de mat avec un cavalier on vient menacer ici mon adversaire est obligé de venir protéger donc par exemple venir protéger ici avec la dame et là peut-être qu'il va pas se rendre compte mais le fait que cette case là ne soit protégée que par cette dame qui va venir à récupérer madame ici quand ça sera sacrifié et bien il ya le mat de damiano qui va arriver à l'étouffer donc comment ça se passe et bien sacrifie la dame mon adversaire obligé de reprendre de la dame il peut pas prendre du roi puisqu'il ya le cavalier ici qui protège la dame et ensuite quand la dame va reprendre mat à l'étouffée de damiano voilà voilà comment ça comment ça se passe donc ça peut quand même arriver assez fréquemment que alors là c'est pas obligé que ce soit un cavalier ça peut être aussi une tour on à la tour ici on a on a réussi à complètement à bloquer le roi ici contre bas dans le coin de l'échiquier contre sa tour et la petite menace de maths avec un cavalier est souvent bas il faut l'avoir vu quelques fois parce qu'on peut se faire piger assez fréquemment 9 le mat lucena donc certainement le mécanisme le plus spectaculaire il arrive dans cette situation quand on va forcer le roi à venir encore dans le coin c'est un mat à l'étouffer et qu'on va pouvoir accéder avec notre cavalier ici sur cette case f7 quand on aura les blancs donc ce qui donne échec avec la dame on force le roi à venir dans le coin et quand on peut accéder à cette case f7 avec un cavalier et bien voilà il ya le mat lucena qui arrive pourquoi puisque là il ya un double échec qui va arriver h6 cavalier h6 double échec les noirs ne peuvent toujours pas venir ici sinon il ya maths donc ils sont obligés de revenir dans le coin et là on force la reprise de la tour là mon adversaire ne peut pas prendre du roi puisqu'il ya là il cavalier qui protège la dame et comment l'adversaire reprendre la tour et bien il ya le mat lucena un échec et mat à l'étouffer très spectaculaire qu'il faut qu'il faut avoir en tête 10 le mat de blackburn donc le mal de blackburn c'est un petit peu la même idée que le mat baudens avec deux avec deux fous mais cette fois ci il ya un fou qui sera collé au roi donc souvent h7 donc il sera soutenu par un cavalier et du coup il ya ce mat qui arrive donc il ya fan il ya le fameux piège de blackburn qui est un petit peu similaire qui ressemble à ça donc là en fait voilà le mat typique on va venir ici menace de maths ici on va forcer notre notre adversaire à faire h5 et là on va ouvrir les diagonales donc quand on va prendre il va reprendre du pion et là on va pouvoir venir faire le mat avec les deux fous mais cette fois ci il ya un fou qui l'a en h7 et les soutenu par par le cavalier le roi ne peut pas s'échapper et il ya un mat 11 le mat loli donc c'est dans cette situation là quand on arrive à faire avancer un pion f près du roi 4 verse et qu'on arrive à associer l'activité de notre dame ici qui a cloué le pion et pouvoir accéder en même temps aux cases noires qui vont être qui vont devenir faible faire que là on va juste pousser donc on va clouer le pion donc il va pas pouvoir reprendre seule possibilité pour pas se faire mater c'est de pousser ici en g6 et là on va pouvoir basculer sur les cases faibles ici et créer un mat quoi qu'il arrive le coup d'après donc peu importe ce qui se passe même si mon adversaire vient faire différentes choses il ya un mat voilà le mat loli qui arrive donc c'est quand on arrive à pousser hop donc avoir en tête quand il ya un pion surtout avec les rocs opposés ça peut arriver quand on vient avec notre dame ici et plus un pion f ici qui arrive proche du roi du roi 4 verse ça peut faire mal 12 les maths sur cases faibles donc c'est assez commun ça arrive assez souvent donc là les noirs ont fait g6 ils ont délaissé leurs cases noires et là nous avec les blancs on a réussi à installer un fou ici qui prend contrôle de ces cases et du coup on va pouvoir venir mater le roi adverse simplement en faisant sauter ce pion là on imagine que bien si on a une tour ici et bien il ya un mat qui va arriver on va simplement faire sauter le pion et comme un adversaire va reprendre du roi avec notre deuxième tour sur échec le roi va être obligé de se replacer ici en g8 et il ya le mat alors c'est pas aussi simple que ça là ça marche dans cette situation là mais si j'ai pas ma tour ici en a1 admettons j'ai ma tour en f1 et bien si je prends et que mon adversaire a la possibilité de faire ce coup f6 il peut encore se sauver dans cette situation là c'est pas le cas parce qu'on va pouvoir venir en a7 et il y aura de grosses complications donc généralement pour pouvoir mater correctement et éviter la poussée du pion ici du pion f et bien on peut positionner notre fou ici et même situation je sais pas ce que peut jouer mon adversaire ensuite quand on va sacrifier ici notre tour et qui reprend et bien sûr échec en venant avec la tour et bien il y aura le mat qui arrivera là il y aura plus la possibilité de faire faire cette poussée du pion f alors une autre petite variante similaire donc là sauf qu'il ya un fou et il n'y a pas ce pion là et on a doublé les tours ici sur la colonne la colonne ouverte la colonne h et bien simplement en faisant tour h8 échec quand mon adversaire va reprendre du fou donc on a le même mat bon c'est une petite variante qui peut arriver aussi si mon adversaire a gardé son fou en fiancato mais c'est quand même plus solide quand il ya un fou ici c'est quand même plus plus compliqué les cases noires sont pas vraiment faibles mais là s'il ya plus le pion et qu'on a réussi à doubler les tours on peut quand même on peut quand même faire sauter le verrou et venir mater le roi adverse 13 le mat maillette donc c'est un petit peu similaire à ce qu'on a vu juste avant avec les faiblesses sur cases noires mais là le mécanisme est un peu différent puisque là on a les deux fous braqués et là la différence c'est que ce pion là il est cloué et donc on n'a plus besoin juste de faire sauter ce pion là et de s'arranger pour avoir une deuxième tour qui puisse arriver pour mater là le mécanisme il faut juste supprimer ce pion là et quand je supprime ce pion là il ya là il ya échec et maths donc mon objectif mon adversaire est obligé de réagir de prendre madame qui peut pas prendre avec ce pion parce qu'il est cloué donc un fou très fort ainsi donc il est obligé de reprendre de l'autre pion et quand il reprend et bien hop il ya ce mat ici qui réapparaît voilà ça c'est le mat maillette alors il est assez similaire mais il est complètement différent en termes de mécanismes puisque c'est ce pion là qu'il faut faire sauter et voilà on peut faire sauter voilà avec une dame mais si on avait une tour ça marche aussi ou si on avait une dame qui arrivait en diagonale aussi ça marche aussi 14 le mat d'anderson donc ça apparaît le mat d'anderson quand le pion g là a disparu ou il a été poussé un petit peu trop donc là par exemple là il est en g5 donc du coup ça laisse aux blancs la possibilité ou au noir ancien est de l'autre côté de maîtriser complètement les deux diagonales ici devant le roi et au lieu comme tout à l'heure généralement on venait sacrifier ouvrir la colonne h avec une tour et bien on va pouvoir venir ouvrir la colonne h avec un fou donc là échec obligé de reprendre et quand on va venir ici avec notre dame on va mettre en échec le roi il va être obligé de reculer et voilà la force de la colonne h ouverte avec ce fou ici et le mat d'anderson voilà donc il peut apparaître dans plusieurs situations mais là voilà ça c'est le mat de base le mat de filsbury donc en fait là on voit qu'il va y avoir un problème puisque eh bien dans ce mat on a la tour et le fou qui tape simultanément sur la cage et 7 et on va pouvoir récupérer le pion ici et normalement gagner la partie mater le roi adverse mais c'est un mat qu'il faut avoir vu parce que on peut vite bah on peut vite bafouiller et rater le mat et les noirs peuvent s'en sortir donc en fait on va venir ici récupérer le pion avec la tour et on vous allez voir c'est la force du double échec donc là obligatoirement les noirs vont venir ici en h8 et là il faut faire attention il faut pas prendre ici parce que sinon mon adversaire va reprendre et même si on vient ici il va pouvoir s'échapper donc on aura perdu du matériel dans la bataille donc ça c'est pas bon il faut pas revenir ici en g1 ou revenir ici sur cette colonne pourquoi parce que généralement bon là ils peuvent supprimer le fou mais ils vont pouvoir se libérer en faisant ce coup f6 protéger pion protégé par par la tour et supprimer l'impact de ce fou là donc là il faut pas se tromper là le coup hop on prend le pion hop on casse le roc qu'on prend ce pion g ici on force le roi en g8 la force du double échec on vient avec notre tour ici mon adversaire va devoir reprendre alors là double échec donc il est obligé de prendre avec le roi et quand on vient ici et bien là il ya un mat qui arrive parce que quand il est ici et qu'il ya ce mat il ya cet échec de la tour il ya un mat parce qu'il ya le fou hop qui prend toute la diagonale et mon adversaire ne peut pas couvrir voilà il faut pas il faut pas le bafouiller celui-là pas mal de débutants le loupe donc voilà c'est faut l'avoir en tête c'est quand j'ai une tour ici et qu'il ya plus ce pion là donc il faut supprimer ce pion là forcer la tour à venir ici et avoir avoir le roi obligatoirement ici en g8 et la ya mat variante similaire donc voilà là on a un fou mon adversaire en termes de matériel et est quand même avantagé mais il ya plus de pions sur la colonne g les pions sont doublés ici et quand je vais arriver en g1 je vais pouvoir faire le mat de fitzbury donc échec je force le roi à venir en h8 et quand je vais venir ici avec mon fou je vais sur échec forcer mon roi à venir en g8 et là il ya le mat de fitzbury j'ai mon fou qui prend la diagonale devant le roi mon roi est en g8 et quand je viens avec une tour sur cette colonne g ouverte et bien il ya ce mat qui apparaît donc voilà ça fait 15 mécanismes de maths donc ça a été rapide je pense qu'il y aura besoin de peut-être revoir la vidéo leur les retravailler si cette vidéo vous plaît qu'elle engendre pas mal d'abonnements à la chaîne je pense que je referai d'autres vidéos d'autres vidéos sur le sujet donc je ferai peut-être une une session 2 avec des mécanismes sous jacents ou alors je ferai des exercices donc je verrai donc voilà si c'est une vidéo qui vous plaît n'hésitez pas à vous abonner sinon je vous dis à la semaine prochaine